Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'obstade du mercredi 15 mai. La bourse de Paris termine à son plus haut de l'année. Le CAC 40 s'inscrit en hausse de 0,53% à 3 966 points. L'indice parisien est porté par Wall Street qui aligne de nouveaux records grâce à plusieurs indicateurs positifs qui confirment une reprise de l'économie américaine. Et du côté des entreprises, le groupe d'aéronautique et de défense EADS signe la deuxième plus forte hausse du CAC 40 à plus 3%. Renault prend la première place du classement avec un gain de 4,11%. L'opérateur Bouygues, en revanche, cède du terrain, se levait, pâtit de résultats inférieurs aux attentes. Le groupe de médias Lagardère grappille 0,14%. Il a publié un chiffre d'affaires en hausse et maintient ses prévisions pour 2013. Et belles performances également du marché new-yorkais. Wall Street termine sur une hausse solide avec de nouveaux sommets historiques. Les valeurs technologiques et bancaires ont porté le marché. Google atteint un plus haut de 0,92% avec 185,82$. HP, Yahoo ou Netflix gagnent d'un à 2%. Et du côté des bancaires, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan ou Goldman Sachs grimpent de 2%, à un peu plus de 3%. Et même si les investisseurs continuent de s'interroger sur la politique de la Fed, les craintes sur la fin anticipée du programme de rachat d'actifs de la réserve fédérale américaine ont été mises de côté aujourd'hui. Les investisseurs américains ont également bien digéré. Plusieurs statistiques américaines qui ressortent mitigées. Les prix à l'importation sont en recul de 0,5% sur le mois d'avril. Ils signent leur plus forte baisse depuis décembre. Et la confiance des petites entreprises aux Etats-Unis est en hausse pour le deuxième mois d'affilée. Et puis du côté des devises, l'euro reste hésitant. Il est toujours en dessous du seuil des 1,36$. S'échangent à 1,29$. Et du côté des matières premières, le baril de bruit de WTI est à 94,18$. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 20,6 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et si on regarde la répartition par type de produit, on voit que les certificats sont en hausse à 79% des échanges. Et les varants sont en repli à 21%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 74% des échanges. Les varants sont en hausse à 26%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en forte hausse avec 60% du marché. Les actions sont à 38%. Et du côté de la répartition des transactions sur les varants, les indices sont à 35%. Sans les échanges, les actions à 63%. Le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre évolue au-dessus de ces moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui se retournent à la hausse. Et par ailleurs, l'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté après une phase de consolidation militant pour une accélération haussière à court terme. Ainsi, tant que le support reste à 128,50€, un retour est attendu vers les plus hauts annuels à 143,30€. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de col LVMH à 4811T et d'unicrédit au prix d'exercice de 140€ et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.